Tom, bonjour. Un petit mot personnel sur votre blessure et sur vos sensations aujourd'hui ? La blessure, ouais, frustrant, parce que je fais une bonne prépa. Donc j'étais en jambes et ça casse un peu la bonne prépa, la dynamique. C'était une entorse du tibio fibulaire, donc ça a un peu traîné. Et ouais, donc ça a un peu cassé la dynamique. Mais là, je suis bien revenu. Là, je suis en jambes, je me sens bien. Avec vos coéquipiers, comment avez-vous géré cette trêve encore plus particulière ? Puisque vous n'aviez pas joué du côté de Pau, ça fait quand même une grosse cassure dans le rythme. Comment on gère ça ? Ouais, ouais, on n'a pas joué de match officiel pendant deux semaines à cause de la grève. On s'est entraîné pas mal, on s'est entraîné dur pour garder le rythme. On a fait un match amical contre Martigues pour essayer de garder ce rythme-là. Et donc on s'est bien entraîné, ça devrait le faire. Tu as été recruté comme piston l'année passée. Est-ce que le système de jeu de Bonantabeno te convient ou est-ce que tu es prêt à t'adapter de toute façon ? Ouais, ça me convient très bien parce que je peux très bien jouer à 4 comme dans une défense à 3 en tant que piston. Donc ça me convient. Et de toute façon, il faut s'adapter maintenant. Il faut s'adapter un peu partout. Donc ça me convient, ça me convient. Alors on a dit, vous n'avez pas joué pendant trois semaines. Vous encore plus puisque vous étiez blessé. Là, vous apprêtez à enchaîner cinq rencontres en deux semaines. Comment est-ce que le groupe se prépare à cet enchaînement de matchs qui s'annonce intense avec, je rappelle, un derby quand même au milieu, ce qui n'est pas rien ? Oui, on va avoir cinq matchs en 14 jours. Donc c'est quand même énorme. En soi, c'est un peu un mini-championnat. Donc là, il faut compter sur tout le monde. Il faut que tout le monde soit à 100% pour être prêt à démarrer à n'importe quel moment. Et quelque part, ça agrandit vos chances de député sur l'un des cinq matchs. C'est aussi pour vous important de commencer à regagner du temps de jeu parce que le début de saison, vous aviez débuté justement très bien en temps de jeu. Mais il y a eu cette blessure qui vous a un peu coupé dans votre édent. Oui, c'est sûr que c'est une chance parce que le coach l'a dit, il va sûrement compter sur tout le monde. Il va sûrement faire tourner pour avoir du sang frais. Donc oui, ça peut jouer pour débuter les rencontres. Concrètement, quand on est sportif de haut niveau, c'est quoi le programme de récupération sur les deux semaines qui arrivent ? On dit qu'il y a le sommeil qui est important. Mais qu'est-ce que vous faites de suite après un match ? Qu'est-ce que vous faites la veille de match ? Est-ce qu'il y a des gestes particuliers ? Pour commencer, c'est le repos, surtout l'alimentation. Ça joue beaucoup, le repos, l'alimentation. Et après les matchs, faire les routines personnelles, les soins surtout, beaucoup de soins. Là, on va devoir en faire beaucoup. Le soin, c'est du kiné, c'est ça ? Oui, du kiné, des massages, des massages de récup, des rouleaux, etc. Des routines en salle pour prendre soin du corps. Est-ce qu'on s'entraîne tout autant pendant quelques jours comme ça ? Pour ceux qui jouent beaucoup, c'est souvent adapté. Surtout là, comme on va enchaîner les matchs, ça va sûrement être des entraînements adaptés avec pas mal de soins et du repos. Donc ça va dépendre des temps de jeu, en fait. Dans cette série, en plus, il y aura un match assez particulier. C'est celui du derby, samedi prochain. Ça veut dire que c'est quelque part une composante en plus à gérer dans cet enchaînement de matchs. Le fait de savoir qu'il y a un match extrêmement important pour les supporters où il serait attendu peu importe l'état de fatigue au final. Oui, c'est sûr, c'est sûr. C'est un match très, très important. C'est samedi prochain, donc ça va être un gros match. On va bien le préparer pour se remporter ce match. Et sur cet adversaire, Clermont, en tant que joueur, vous avez quand même dû voir un peu ce qui s'est passé depuis le début de saison pour Clermont. C'est une équipe qui descend de Ligue 1, qui a eu quelques soucis en termes de résultats depuis le début de saison. Est-ce qu'il faut s'en méfier encore plus par le fait que c'est une équipe de Ligue 1 qui descend et qui n'a pas eu forcément de bons résultats ? Bien sûr, bien sûr. C'est une équipe qui descend de Ligue 1. C'est quand même une grosse écurie de Ligue 2 qui connaît bien ce championnat aussi. Donc, il faut s'en méfier, surtout avec ce début de saison de Clermont qui n'est pas très fou. Donc, on ne sait jamais. Ils peuvent rebondir à tout moment. On le sait, c'est une des caractéristiques du sporting, mais peut-être pas que du sporting. Il y a les matchs de gala, on va dire contre le Paris FC. Puis après, il y a les autres matchs. Ça, vous avez réussi à mettre le doigt là-dessus. Vous vous rendez compte que parfois, sur des équipes réputées, moins prestigieuses ou moins bonnes, vous n'êtes pas forcément au rendez-vous ? Oui, oui, oui. On essaie de travailler sur chaque équipe un peu pareil, de la même façon. Mais après, oui, ça peut varier. Il y a plusieurs facteurs qui font varier les matchs. C'est psychologique ou pas du tout ? Non, je ne dirais pas que c'est psychologique. C'est le foot. Oui, c'est ça, c'est le foot. Bon, première question, c'est pas l'histoire. Est-ce que vous avez un groupe ? Est-ce que vous avez des blessés que vous avez vité l'infirmerie ? On a quasiment vidé l'infirmerie. Il y a Jos Jeannet qui a repris avec le groupe hier. Il ne sera pas avec nous demain, mais il sera opérationnel pour Pau. Le seul qui est un peu en adapté encore, c'est le petit Houlaï. Qui a une botte jusqu'à la fin de semaine, là, et finalement, qui va reprendre tranquillement en lundi. Sinon, tout le monde est opérationnel, sauf Guevara qui est suspendu, du coup. On a toujours cette petite inquiétude sur les trois semaines sans compétition. Est-ce que vous, vous êtes inquiet sur le retour à la compétition ? Peut-être sur une petite première minute du match, sur comment votre équipe va retrouver le groupe au-dessus ? Non, sincèrement, c'est depuis le match annulé de Pau. On a vraiment eu une qualité d'entraînement très, très bonne. Un bel investissement, un bon rendu. On s'est vraiment, vraiment bien entraînés. Donc, j'espère qu'on entamera bien ce match. Le match de Martig, même si ce n'était pas un grand match, il va nous être utile. C'est un match compliqué sur un terrain très compliqué. Mais on a fin de compétition, on a fin de match. Alors, vous allez avoir un enchaînement très particulier, puisque vous avez passé les trois semaines sans match officiel. Et là, vous allez en enchaîner cinq en deux semaines. Comment on gère cette différence aussi drastique de rythme ? Déjà, on a essayé de se préparer au mieux sur ces trois semaines en mettant beaucoup d'intensité dans les entraînements. En insistant sur la qualité, comme je vous l'ai dit, il y a eu vraiment de la qualité. C'était vraiment des bonnes séances. Maintenant, dans l'approche de cette série-là, le staff, on est obligé de réfléchir à l'enchaînement des matchs. Parce que trois matchs en une semaine, c'est compliqué. Cinq en 14, c'est très compliqué. Maintenant, c'est comme ça. Et on fera en sorte de passer cette série de manière positive. Enfin, c'est une équipe du Clermont qui a péné un petit peu dans ce début de saison. Mais qui, finalement, a retrouvé des couleurs juste avant l'attrait. Avec notamment le retour de leur attaquant, Amaradidou. À quoi on peut s'attendre comme rencontre face à cette équipe qui a eu du mal à digérer sa relégation ? Oui, c'est une équipe qui a un peu patiné sur ce début de championnat. Mais par contre, avec un effectif de grande qualité, avec vraiment des bons joueurs sur tous les postes. Ils ont su se remettre à l'endroit contre Guingamp où ils ont fait un match plein, même s'ils ont été efficaces. Parce que Guingamp a eu des occasions, mais ils ont été très, très efficaces. À nous de les remettre en zone de doute, tout simplement. Et puis nous, on n'a pas joué depuis un moment. Au final, on n'a pas gagné depuis un moment. Donc, c'est le moment de remettre la marche à bas. Justement, on parle de cette rencontre, on a parlé de l'effectif. Est-ce que la vision globale, technique, tactique évolue en fonction des disponibles ? Ou est-ce que c'est toujours la même et tout le monde s'agrège à cette tactique ? Non, déjà, moi, je m'occupe quand même de manière assez importante à ce que propose l'adversaire. Donc, je m'adapte dans l'animation, peu importe le système, mais dans l'animation, notamment défensive. On s'adapte, on défend différemment selon ce que l'équipe d'Enphase nous propose, sachant qu'ils peuvent nous proposer différentes choses. Mais nous, on est préparé pour répondre aux différentes choses. Après, sur le changement des matchs, là, moi, je me suis projeté sur les trois premiers, à savoir Clermont, Pau et l'ACA. Et j'ai une vision, une première vision de ces trois matchs sur un 11 éventuel, sur un groupe éventuel, sur des joueurs au repos. Mais après, le premier match, c'est demain et on s'est focalisé sur ce match-là. Et à la sortie de ce match-là, on fera des réajustements. Vous en avez un petit peu parlé et pour revenir sur le match de Marti, vous avez mis en place deux systèmes de jeu. Une défense A4, une défense A5. Vous êtes plutôt adepte de la défense A4, j'ai cru le comprendre. Mais comment est-ce que vous prenez la décision ? Vous la prenez par rapport aussi à l'adversaire, par rapport à ce que vous avez ? Les deux. Les deux, les deux. Non, les deux, les deux, les deux. Pourquoi je préfère jouer A4 ? Parce que ça nous permet d'avoir, au pire, une égalité numérique au milieu, au mieux, une supériorité numérique au milieu. Maintenant, sur les profils d'excentriques qu'on a, nous, c'est plutôt des attaquants pures. On n'a pas de milieu excentré. Donc il y a des matchs où on est obligé, pas obligé, mais où je vais opter plutôt sur une prise de largeur avec cinq défenseurs. Sachant que sur cinq défenseurs, des fois, parmi les cinq, comme on l'a fait contre le PFC, il y a un arrière latéral. C'était Zacharys contre le PFC. Donc on peut faire trois défenseurs centraux, deux pistons. Deux défenseurs centraux, un latéral dans les trois, plus deux pistons. On peut être A4. On peut faire différentes choses. Et je cherche à ce que les joueurs soient capables de répondre à différentes choses, que ce soit défensivement ou offensivement. Pour rebondir sur cette question sur la défense, si on parle de défense à deux ou trois axiaux, s'il y a besoin de trois axiaux, il y a besoin de l'ombre. Et Domegui, on le sait, il était revenu dans le groupe un peu avant la trêve. Vous aviez prévu ce match amical au départ, surtout pour lui donner du temps de chasse. C'est ce que vous aviez dit. Comment se porte-t-il aujourd'hui ? Pourrait-il être éligible, par exemple, une place de titulaire, si vous deviez défendre trois, par exemple ? Oui, il peut aujourd'hui. Il peut. Je ne vous ai pas donné le groupe. Je vais vous donner le groupe où je réponds à ta question. Non, il peut. Domegui, aujourd'hui, je l'ai dit, à la fin du match, il est sélectionnable. Après, il a retrouvé, je pense, l'intégralité de ses qualités athlétiques. Maintenant, c'est une question de rythme, c'est une question de répétition des situations. Bien sûr, il a un match en National 3 et une heure avec Martig. Mais si demain j'en ai besoin, il va être là. Et aujourd'hui, il est sélectionnable comme tous les autres. Le groupe. Fabri Placide, Bonert, Ménadier, Harris, Tavares, Guidi, Acuesson, Ronca, Vincent Etoga, Ducro, Maggiotti, Sissé, Tommy, Rodriguez, Boutra, Tramoni. Voilà. Et le reste, le reste à disposition, certains à disposition de la réserve. Et certains, les Gézao travaillent demain, sachant qu'il faut bien qu'à la sortie du match de demain soir, on fera bien le point avec Manu, Guidi, Chéli, pour voir si j'envoie tout le monde jouer dimanche à Caen. Il joue à Caen contre je ne sais pas qui. Un club de Caen et pas à la réserve de Caen. Aussi, je garde un peu de marge. Donc, on verra. Mais le plus important, c'est le match de demain. Voilà. Avoir du contenu et un résultat. Vous disiez depuis le début de saison que l'objectif, c'était de progresser dans le temps, être meilleur dans trois mois, qu'un mois, qu'un mois, que dans trois mois. Mais est-ce que finalement, en jouant cinq matchs en 14 jours, on a le temps de travailler, de progresser ou alors on est focus vraiment sur ce qui va arriver ? Non, là, il n'y a plus de travail sur les 15 jours. Il n'y a que de la récupération, du réajustement un peu tactique. Parce qu'on va proposer différentes choses sur les cinq matchs, mais il n'y a plus de travail de fond, il n'y a plus de travail en salle, il n'y a plus de travail athlétique. On est juste sur de la récupération, du visionnage de vidéos et puis refaire du jus. Mais non, sur 15 jours, 15 jours comme ça, il n'y a pas de travail de fond. On n'est plus dans le développement, on est dans la gestion de l'effectif. Justement, dans la prolongation de cet objectif, de ces rencontres avec l'équitation, on en discutait tout à l'heure avec un joueur qui disait qu'il y avait peut-être aussi dans les pistes qui devaient être suivies, la nourriture, est-ce que vous, vous vous impulsez des choses auprès des joueurs, des conseils pour qu'ils aient une nourriture particulière dans ces périodes très sollicitantes ? Oui, le staff met en éveil les joueurs pour un tas de choses, leur donne des différentes informations. Après, cette année, on a un repas maintenant, on essaie de mettre une fois par semaine et cette semaine, on en a deux, un repas, un déjeuner en plus des petits déjeuners avec le groupe. Ce qui permet aussi aux célibataires de ramener des barquettes le soir et de bien manger du coup le soir. Si on mange deux fois par semaine, ça fait quatre repas, donc c'est déjà pas mal, mais c'est important parce que c'est des détails qui comptent. Donc on essaie de les mettre en alerte par rapport à ça. On a des gens qui sont compétents pour ça. Après, c'est un secteur, la nutrition, le sommeil, l'hydratation. Dans les grands clubs, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont dans les grands clubs. On est un grand club, bien sûr, mais dans les plus grands clubs, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et c'est très important dans la performance. Ce qui est important aussi, c'est sur la répétition des matchs, c'est qu'après les matchs du soir, les joueurs mangent bien. Donc c'est pour ça que Christophe nous fait des bons petits repas après les matchs parce que le dîner d'après match est très, très important. Ça veut dire plus de pizzas ? Les pizzas, quand on joue... Christophe, tu fais des pizzas, toi ? Ça dépend. Non, mais des fois, les pizzas, on les prend, mais quand on répète les matchs à trois jours, ce n'est pas des pizzas après les matchs. Jamais, jamais. Quand c'est une semaine, une semaine, ça peut être des pizzas. C'est vite fait, c'est pas... On me dit que ce n'est pas grave, donc moi, il n'y a pas de souci, je crois. Même Jeannot dit que ce n'est pas grave. Si Jeannot dit que ce n'est pas grave, à quelque part, c'est que ce n'est pas grave, je vous le dis. Alors, dans ces matchs, il y a quand même un match particulier, c'est le derby, c'est le déplacement le plus court de la saison. Est-ce que ça complexifie les choses d'avoir le derby dans ces matchs parce qu'il y a une charge émotionnelle qui est forcément particulière ? On aurait vraiment voulu éviter d'avoir ce match de peau au milieu, c'est une évidence, parce que la préparation, elle sera biaisée. Mais maintenant, c'est comme ça et on prend tous les éléments en notre position. Et puis, on va faire du mieux possible. Mais avant la CA, il y a Clermont. J'insiste beaucoup sur Clermont parce que c'est le premier match et c'est important qu'il nous impulse à faire quelque chose de positif. Et puis après, il y a peau. On ne va pas préparer la CA. Dès demain soir, après Clermont, on a la CA. On a préparé à partir du moment où on n'a pas ses peaux. Comme on ne s'est pas vus les faire au moment, on n'a pas de questions. Il n'y a pas de souci, je suis à votre disposition. Vous avez impulsé quelque chose de nouveau aussi au Clermont cette année. C'est-à-dire qu'avec les matchs à domicile, tous vos joueurs arrivent ensemble, il y a un rendez-vous et vous venez en bus. Vous avez aussi imposé ces repas en commun. Non, c'est ce qui se fait dans les clubs de Ligue 1 ou dans les clubs structurés de Ligue 2. Aujourd'hui, c'est un plus. Il y a le joueur qui s'est supposé en charge et qui mange correctement le matin, qui s'élève assez tôt pour manger et pour enchaîner l'entraînement après. Et puis, il y a des jeunes peut-être à plus éduquer dans tous les clubs que j'ai faits à partir du moment où je suis parti d'ici, ça existait. Ça évitait aussi les retards comme on a pu le voir la saison dernière. Vous n'étiez pas là, mais il y a eu des retards les jours de match. Ce qui évite les retards, c'est les fortes amendes. Ça, ça évite bien les retards. Mais ça peut arriver toujours. Parce que des fois, ils ne font pas exprès, mais ils arrivent quand même en retard. Mais ça paye. Donc, on n'a pas de souci à ce niveau-là. Non, moi, dès que je suis parti ici, quand je suis allé en Belgique, il y avait petit déjeuner, déjeuner. À Metz, il y avait le cuisinier, la cuisine, un petit déjeuner, déjeuner. À Strasbourg, pareil. Donc, c'est un coût. Mais c'est bénéfique pour la performance. Non, c'est bénéfique pour la performance et pour revenir au bus. Moi, je pense qu'en partant de l'hôtel à Bigou, un jour de match, et rien qu'en faisant 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes de voiture, en ne sachant pas, le joueur, il perd déjà de l'influx. Oui, il se fait déjà un match pour arriver à Fourian. Donc, pour moi, je préfère qu'il se mette dans le bus, tranquille. Même si pareil, c'est un coût. Moi, je me rappelle de l'époque que de Fred, ça ne nous avait pas empêché de monter en Ligue 1. On était à Corse Hôtel aussi. On prenait les voitures, on remplissait les voitures. On se mettait sur la bande d'arrêt d'urgence avec les warnings. On y arrivait. Mais des fois, on transpirait quand même. Et puis, on n'est pas à l'abri qu'un type frappe tranquillement, mais on n'est à l'abri de rien. T'es dans le bus, c'est plus tranquille. Donc, j'ai demandé à ce qu'on arrive en bus. Ce n'est pas une question de luxe ou de bourgeoisie. Pour moi, il faut être... Moi, c'est plus au niveau... Pour ne pas perdre d'énergie, pour être plus tranquille. Les joueurs, ils arrivent sans avoir dépensé du jus sur le trajet. Justement, c'est le travail, un petit mot encore, mais je le dis régulièrement, c'est le travail sur un groupe pour, bien sûr, être focus sur la rencontre, mais aussi augmenter cette communion de tout le groupe. Oui. Qui, jusqu'à présent, tout ce qu'on entend vit très bien. Ça vit très bien. Après, les résultats, ça aide aussi. Après, nous, l'ensemble du club, le staff, fait en sorte que les choses se passent bien. Et le club met en place des choses pour que les joueurs performent. Et nous, on fait prendre conscience aussi aux joueurs que tout ce qui est mis en œuvre, le petit déjeuner, le bus, enfin, tout, les déplacements, c'est pour la performance. Ce n'est pas pour la performance. Donc, à un moment donné, on fait des choses. De l'autre côté, il y a un devoir de performance, qu'on le veuille ou non. On ne peut pas se cacher derrière. Je suis arrivé en voiture, je suis fatigué. Je n'ai pas déjeuné ce matin, je ne peux pas faire l'entraînement. Non, tu as déjeuné ce matin, tu fais l'entraînement correctement. Tu es arrivé en bus, tu fais ton match. Après, des fois, ça arrive de se rater, mais on essaie vraiment de limiter, limiter les choses qui peuvent nuire à la performance de nos joueurs avec les moyens du sporting aujourd'hui. On en a parlé déjà ensemble. Moi, du moins, ce qui est ma sensation, les joueurs, de ma sensation, semblent comprendre et savoir et ressentir plutôt qu'ils sont bien pris en main. Et qu'ils suivent un fil directeur, et en gros, c'est comme un coach, bien sûr. C'est comme un parent avec son enfant, qu'on arrive à faire suivre un fil conducteur. C'est une autorité qui, je pense, leur fait aussi du bien, même psychologiquement, au-delà du tout. On essaie de faire avancer le groupe, on essaie de faire avancer le club. Là, il y a un cadre à respecter. Il ne faut pas qu'il soit trop serré, sinon ça ne fait que déborder. Il ne faut pas qu'il soit trop large, sinon c'est n'importe quoi. On essaie d'être au plus juste. Et puis, on essaie de se réadapter aussi. Comme je le dis depuis le départ, sur la mentalité de travail, sur le travail, sur l'investissement au quotidien, on est dans le vrai aujourd'hui. Maintenant, il faut enchaîner les matchs, il faut prendre des points. Il faut valider ce qu'on fait la semaine, les investissements du club sur de la performance sur Fourian et ailleurs. Il faut performer dans la limite de nos moyens aujourd'hui, mais on ne s'est pas fixé des limites, donc on veut y aller. Une dernière question. Vas-y, vas-y. Alors, les internationaux, Johnny n'a fait qu'un match, parce qu'il avait eu une petite alerte là-bas, donc il est rentré assez tôt. Je crois qu'il est rentré le lundi. Il a repris avec le groupe mardi ou mercredi. Frobo Nert n'a joué que le premier match avec le Luxembourg, parce qu'il a pris un deuxième jaune. Il était suspendu le deuxième match, donc il est rentré un peu plus tôt. Il est rentré mercredi. Il est rentré mardi soir et il s'entraînait avec nous mercredi. Et Gustave, c'est lui qui est rentré le plus tard, il est rentré mercredi soir. Il a joué pour 10 ou 15 minutes le premier match contre l'Algérie. Il n'a pas joué le deuxième. On va voir dans quel état de fraîcheur il est. Il s'est entraîné un peu hier, il s'est entraîné ce matin. On va voir, il y a cinq matchs. De toute façon, tout le monde va être appelé à répondre présent sur ces cinq matchs. Merci. Merci. Merci.